Vous l'avouez, en octobre dernier, c'était mon premier choix. Ça n'a pas pu se faire. Aujourd'hui, ça se fait. C'est pour moi une date importante parce que je crois que nous structurons le club avec des investissements d'infrastructures qui sont importants, mais aussi avec l'arrivée d'un entraîneur qui a une très grande expérience, une très grande compétence. Il a 650 matchs au compteur. Il est encore jeune, il a 56 ans. On l'oublie parce qu'il a commencé sa carrière très très tôt. Il rejoint la Maison Grenat comme un espèce de socle, une fondation pour nous pour partir dans un projet sportif qui doit, grâce aux nouvelles infrastructures, grâce à Frédéric Antonetti, grâce à un projet sportif, nous installer en Ligue 1. Pour ça, il faut d'abord la retrouver. Notre objectif, c'est évidemment d'avoir une saison qui nous permette de disputer les premières places du championnat de Ligue 2. Et si la chance nous sourit, de retrouver la Ligue 1. Et à ce moment-là, nous aurons avec Frédéric Antonetti un entraîneur expérimenté pour nous permettre de rester en Ligue 1.